Pour la démonstration, je vous ai donné quelques petites infos sur les principales actions engagées par le centre depuis son ouverture, puisque le parc a un peu plus de 40 ans, il a été créé en 1976, et bien sûr à cette époque on a commencé par la réintroduction de la cigone blanche en Alsace, puisque dans les années 80, il ne restait que deux couples sauvages, lichants, dans les villages alsaciens. On a donc commencé par l'élevage de la cigone blanche, qui est d'ailleurs une réussite, puisqu'aujourd'hui on a plus de 900 couples nicheurs en Alsace, c'est d'ailleurs largement la population de cigones qui nichait en Alsace au début du siècle dernier, donc on peut dire aujourd'hui qu'on a pu rétablir la population de cigones en Alsace. Alors on a continué les opérations en 1991, on a la création du premier centre français de reproduction de l'outre européenne, que vous avez peut-être déjà visité si vous avez fait le tour du parc, à droite, en sortant du bassin. On a créé ce centre pour bien sûr dans un premier temps faire de la reproduction de l'outre en captivité, et dans un deuxième temps dans les années 2000, pour une expérience de réintroduction de l'outre européenne en Alsace, ce qui s'avérait également une réussite, puisqu'on a pu observer la naissance de plusieurs loutrons sur le territoire. Et puis là, depuis ces dernières années, on s'est plus concentré sur le grand hamster sauvage. Il faut savoir que l'Alsace, c'est la seule région en France où il y a du grand hamster à l'état sauvage. Malheureusement, une population également en voie d'extinction, donc on a également participé à l'élevage du grand hamster. On peut également voir dans les vivariums, juste à l'entrée du centre loutre, à droite, en sortant du bassin. Et bien sûr, depuis ces dernières années, il y a un emplôlage dans la nature, cette fois-ci pour renforcer la population de grand hamster en Alsace. Voilà donc les trois principales actions engagées par le centre depuis son ouverture. Alors, si bien sûr, vous avez encore des questions à poser après la démonstration, mes collègues ou moi-même sommes là pour y répondre. Donc notre spectacle va commencer maintenant dans quelques secondes. On ne peut pas vous attendre au cours de cette démonstration, avoir des animaux, faire des groupings, des sauts périlleux, sauter dans des cerceaux ou même jouer avec des ballons. Ce n'est pas du tout le but recherché ici. Ici, on veut simplement vous montrer les différentes techniques de nage et de pêche de différents animaux pêcheurs. Vous verrez aussi bien des mammifères que des oiseaux, puisque vous présentez des manchots, cormorants, loutres, otaries qui vont donc évoluer dans ce bassin. Et grâce à cette offerte et à ce bassin vitré, vous pourrez donc les voir évoluer sous l'eau. Une image d'ailleurs très très rare, justement, c'est de voir un oiseau nager sous l'eau. On va d'ailleurs commencer par un oiseau, puisque pour débuter, on va vous présenter un grand cormorant qui va venir dans le bassin. Avant, on va juste débuter de vous déplacer quand il y a des animaux qui arrivent dans le bassin ou qui sont dans le bassin. Bien sûr, de bien rester contre les gradins, de ne pas vous mettre dans les allées ou contre les vitres du bassin. Bien sûr, par mesure de sécurité. Merci. Je vous rassure, ce n'est pas un cormorant qui est là, c'est une cigogne. Elle a rien à faire là d'ailleurs. Le grand cormorant, il ne va pas tarder, il vient derrière. Le grand cormorant, le rencontre dans le monde entier, sur la terre, il a la démarche d'un canard. La différence, ce sont les pattes et le bec. Ils ont un bec qui est crochu comme un hameçon et coupant comme une lame de rasoir. Leurs pattes sont deux fois plus palmées que celles d'un canard de demi-cercle, un cercle complet. C'est ce qui va permettre au cormorant d'aller vite sous l'eau. En plus, ça voit très bien un cormorant. Dès qu'ils ont la tête sous l'eau, ils ont une pellicule qui se rabat sur les yeux et qui leur permet de corriger et de voir aussi bien sous l'eau qu'à l'extérieur. C'est-à-dire, très bien, tous les oiseaux ayant une visibilité dix fois supérieure à celle des humains. Ça va aller vite et même de plus en plus vite sur la terre. Il essaye de ne pas trop se croiser des pattes. Mais dès qu'il va mettre la tête sous l'eau, à long cours, un corps allongé en battant l'eau des deux pattes à la fois, il va prendre une forme aérodynamique. Et c'est une véritable fusée sous-marine qui va aller de plus en plus vite sous l'eau. Quand il est sous l'eau, on voit des bulles s'échapper derrière lui. Les plumes ne sont pas imperméables. En mouillant ses plumes, il va prendre une densité plus lourde. Ce qui va permettre au corps morand d'aller de plus en plus vite sous l'eau. Alors pour l'instant, on a juste mis quelques allemands. Je crois qu'il n'en a pas attrapé beaucoup, là. On a mis quelques allemands. C'est l'apéritif. C'est simplement aussi pour qu'il ne se mouillait plus. Après l'apéritif, il aura le droit au plat de résistance. On va lui mettre une truie de portions. Alors je vous préviens tout de suite, ça va aller vite pour plusieurs raisons. La première, c'est que maintenant, il sait suffisamment mouiller les plumes pour aller vite et laisser peu de chance au poisson de démarrer. La deuxième, c'est qu'il sait très bien qu'on va lui mettre son poisson à peu près au milieu. Et la troisième, vous avez vu, c'est qu'il sait très bien où se trouve le millier. Puisque là, il vient voir si ça vient. Alors je vous conseille, dès qu'on leur a mis son poisson, c'est de relever la tête très rapidement. Et vous allez voir, le courbe au rhum, il a une technique vraiment particulière de déguster une truie de portions. En général, ça va vite, je n'ai pas le temps de commenter grand chose. Alors relever la tête rapidement. Je vais quand même essayer de commenter ça. On va lui mettre son poisson, il va partir au volant. Descendre rapidement, selon l'attraper, il va se passer. Je vais lancer la tête après-midi, il va lancer la tête après-midi, il va lancer la tête après-midi, il va lancer le morceau comme ça. Ça va vite. C'est ce qu'on appelle dire déguster pour un corps morant. Ça va vite, il ne prend pas le temps de faire la cuisine. C'est un excellent pêcheur. Les Asiatiques, d'ailleurs, l'utilisent comme canne à pêche. En lui mettant un collier à la base du cou, il s'empêche si le poisson descend dans l'estomac. En général, la nuit, en éclairant l'eau, ils attirent du poisson. Et quand il y a suffisamment de poissons attirés par la lumière, ils n'ont plus qu'à lâcher le corps morant avec une ficelle à la pâte, un collier à la base du cou. Le corps morant se remplit le cou des poissons qu'il peut avaler. Ils n'ont plus qu'à tirer sur la ficelle, ramener le corps morant sur le bateau et gentiment lui donner le cou comme une chaussette. C'est une technique utilisée par les Asiatiques. Alors là, il y a eu l'apéritif, le pas de résistance, il est en train d'attendre pour voir si le dessert arrive. Il sait très bien qu'il a le droit à un repas complet. On va lui mettre encore un ou deux allemands comme dessert, ça va aller encore plus vite. Maintenant, il est complètement mouillé. En principe, le premier, il l'attrape tout de suite. Le poisson, il n'a même pas le temps de démarrer. Il l'a déjà repéré, il l'attrape. Il a fini son repas, dès qu'il est en surface, il va flotter beaucoup moins bien qu'au départ. Ses plumes, maintenant, sont complètement mouillées. L'eau lui passe par-dessus le dos. Il va pouvoir entrer gentiment à son emplacement, digérer tout ça et se sécher les plumes. Allez, Coco, c'est un sorti. Il n'y a plus qu'à l'applaudir, il a bien travaillé, c'est bien. Vous verrez l'heure tout à l'heure, avec une anguille, un peu plus de difficulté à l'avaler qu'une truie de porthons. Poisson plus long et plus nerveux. Avant de faire venir une loute européenne dans le bassin, on va déjà vous présenter maintenant une espèce qui ne fait d'ailleurs pas du tout partie des animaux pêcheurs. Puisque maintenant, on va vous présenter des ragondas, appelés également myocastors, parce que c'est leur nom scientifique. Alors justement, quand vous présentez cette espèce, on va faire venir une loutre dans le bassin, tout simplement pour bien faire la comparaison entre les deux espèces. Deux espèces montant complètement différentes et qui viennent exactement sur le même milieu, c'est-à-dire le milieu aquatique. Donc ils sont malheureusement trop souvent confondus. Alors il y en a plusieurs pour faire le tour de chaque côté du bassin avec leurs soigneurs. Vous allez voir des ragondas non seulement de tailles différentes, mais également de couleurs différentes. Ceux que vous allez voir maintenant sont tous issus d'élevages. Très gentils, très propres, ça passe sa vie dans l'eau. En plus, ils se nourrissent pratiquement que de racines aquatiques et d'herbes. Donc, rien à voir avec un rat qui lui mange n'importe quelle cochonouille. Et encore moins avec une loutre européenne qui est carnivore. Alors il a été introduit, le ragondin, il n'existe pas en France, il est d'Amérique du Sud. C'est dans les années 1900 que les propriétaires d'élevages, voyant que la fourrure se vend des mâles, les ont relâchés dans la nature et c'est devenu une catastrophe. Alors ces ragondins autour du bassin, ils peuvent encore grossir. Un mâle adulte dans la nature peut atteindre entre 11 et 12 kilos sans problème. Vous imaginez donc à des dégâts qu'ils sont capables de faire dans les berges et dans les dix des rivières, champs de maïs, etc. D'ailleurs, pour cette raison que dans certaines régions, on était obligé de les piéger. Malheureusement, avec des pièges qui ne faisaient pas la différence entre une loutre et un myocasta. C'est encore une des raisons de la disparition de la loutre en France. Le piégeage du myocastor. C'est un rongeur, un des dents de la peinture en tout cas pour l'instant. Mais adulte, il peut avoir des dents qui atteignent 5 cm de long et plus d'un centimètre de large. 8 à 9 kilos la taille d'un petit chien, mais avec des grandes dents. La différence avec un castor, simplement que le castor a la queue aplatie. On dit qu'il y a mieux au castor ragondin, mais à la queue arrondie. Vraiment, la morphologie est quasiment la même. Donc un castor, il est quand même beaucoup plus gros puisqu'il peut atteindre 25 à 30 kilos sans difficulté. Alors vous avez vu, en dessous du bassin, vous en avez de couleurs différentes. Je vous rappelle, ces ragondins, ils sont issus d'élevage. Donc sélectionnés pour la couleur de leur poil, leur fourrure. Alors que ceux justement qui ont été relâchés dans les années 1900, 1930, par les propriétaires d'élevage, sont devenus sauvages marrons. La couleur de celui qui fait le tour avec moi, qui lui est proche des ragondins que vous allez rencontrer dans la nature. Alors une particularité aussi du ragondin, c'est qu'ils sont capables d'allaiter leur jeûne tout en restant sur l'eau. Par rapport aux autres mammifères que leur mamelle situait sous le côte, les ragondins que leur mamelle situait sur le côté, voire même presque sur le dos. La nature est bien faite, comme ils passent la plupart de leur temps dans l'eau. Ils sont alors capables d'allaiter leur jeûne tout en restant dans l'eau. Leur mamelle étant juste à la surface d'eau. Je vous rappelle, ça ne pêche pas ragondins, c'est pour cette raison qu'ici, on ne veut pas les mettre dans le bassin. Ici, on te montre des animaux pêcheurs. Par contre, ils nagent très bien. Vous avez vu, ils ont des pattes arrière largement palmées. Les pattes avant, par contre, ne sont pas palmées du tout, mais ils leur servent exactement comme des mains pour tenir leurs aliments. Vous avez vu d'ailleurs, avec des dents oranges, je ne sais pas pourquoi ils ont des carottes à manger. C'est simplement l'ivoire qui a cette couleur-là. C'est la partie extérieure de leurs dents qui est orange, une partie d'ailleurs plus tôt de l'ivoire, qui fait qu'en se frottant l'une contre l'autre, ça leur donne des dents très coupantes. Vous avez vu, très docile, ces ragondins autour du bassin. Non seulement ceux-ci, ils sont nés ici, mais en plus tout petits, ils ont été nourris aux biberons par leurs soigneurs. Vous voyez, aucun problème pour les manipuler. En tout cas, par rapport à des sauvages, même certains dans l'emplacement à côté, ils ne se laissaient pas porter comme ça. Beaucoup moins docile, je vous rappelle, la ragonda, ça a quand même deux belles dents. Je vous rappelle, en vous les faisant dans un but d'information, on peut bien faire la comparaison entre la loutre européenne, que vous allez voir maintenant évoluer dans le bassin, et donc la ragonda, là, on peut le ramener à leur emplacement. Ceux, je vous rappelle, ont été introduits, ceux-ci ne seront jamais relâchés dans la nature, bien au contraire. Par rapport à la loutre européenne, qui, elle, par contre, a été réintroduite. Mais si le mylocastor ragonda ne pêche pas, la loutre que vous allez voir maintenant, elle, elle pêche. Elle pêche même très gracieusement. C'est d'ailleurs le mammifère le plus gracieux que l'on trouve dans la faune aquatique en Europe. Alors cette loutre que vous allez voir maintenant, c'est un mâle adulte, il pèse d'ailleurs presque 10 kilos, il faut encore un peu grossir, puisqu'un mâle adulte peut atteindre 10, 11 kilos sans problème. Les femelles sont un tout petit peu plus petites, elles vont faire 7, 8 kilos au maximum. Une autre, bien sûr, qui est née en captivité, comme tous les animaux, d'ailleurs, que l'on vous présente ici. Allez, noctilus, au boulot ! Allez, pêche-toi, t'attends. La loutre sous l'eau, c'est par onculation du corps, elle se déplace, elle a les 4 pattes, largement palmées, et une longue queue qui lui sert de gouvernail. Alors elle n'est pas rapide sous l'eau, mais elle est silencieuse, elle chasse un petit peu comme ferait un chat avec une sous l'eau. Arrivons silencieusement derrière le poisson, le poisson ne la voit pas arriver, il ne l'entend pas arriver, et elle va finir par l'attraper. Elle a perdu peur, je vais lui donner mes lunettes. En surface, on a un coup de dent, elle va le tuer, son poisson, elle a des dents de chat, la loutre, mais par contre, une puissance de mâchoire qui est supérieure à celle d'un chien. On voit très bien les muscles de son fond qui bougent, elle a la partie supérieure de sa mâchoire qui est musclée. Et c'est une double pince qui découpe le poisson en quelques secondes. Une morceau de l'eau, je vous garantis, ça ne pardonne pas un des rares mammifères à l'autre à avoir une telle puissance dans la mâchoire. Quand elle est sous l'eau, on voit des bulles s'échapper en permanence derrière elle. Elle ne respire pas par le dos, c'est simplement l'air accumulé entre deux couches de poils. Une couche de poils imperméable qui la protège du froid et de l'eau, et une couche de poils non imperméable qui va lui donner une densité plus lourde. Ça lui permettra bien sûr d'aller de plus en plus vite sous l'eau, mais surtout de rester immobile au fond de l'eau plusieurs minutes à surveiller un poisson qui serait caché dans un trou. Par contre, quand elle nage, elle restera rarement plus d'une minute sous. De grandes moustaches appelées vibrices, qui lui permettent de percevoir les vibrations que font les poissons dans l'eau. Ça l'aide énormément à pêcher, étant donné qu'elle voit très très mal sous l'eau, pas plus d'un mètre, un mètre cinquante de son essou, même en eau claire comme ici. Ça l'aidera également à pêcher la nuit, étant donné qu'elle est devenue nocturne à force d'être pourchassée. Un terrier d'un outre, appelé catige, qui a une particularité, c'est une entrée sous l'eau. Et c'est toujours discrètement qu'elle va sortir pour aller à la pêche ou pour revenir de la pêche. Sortant la nuit sous l'eau, étant rarement, on a bien sûr très rarement l'occasion de dévoiler. Animal, qui est d'ailleurs heureusement protégé en France, et dans l'institution reste rouge, des animaux protégés. Malgré ça, on l'a encore détruit par les propriétaires d'étants, écrasés sur les routes ou piégés à face du biocastor. Ce qui fait qu'en France, il ne reste plus que très peu de départements dans lesquels il reste des loutres, alors qu'avant il y en avait à peu près partout. Actuellement, en France, il reste encore toute la côte Atlantique et le massif central, où il reste encore des loutres. Et depuis maintenant quelques années, en Alsace, puisqu'on a participé à une expérience de réintroduction de loutre européenne en Alsace, il y a maintenant quelques années, avec bien sûr des loutres issues du centre-loutre, au fond du parc. Caractère qui est tout près du chat, la loutre, déjà l'youle comme un chat, puisqu'elle est très joueuse, elle siffle aussi comme une marmotte. En général, c'est quand elle est en colère. Un chat, c'est quasiment impossible à faire obéir. La loutre, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Dès qu'elle aura attrapé et mangé ce dernier poisson, il suffira de l'appeler, elle connaît très très bien son nom. Ayo, Timus ! Elle m'a entendu, elle accélère, elle va venir à toute vitesse en courant. Allez, poip, 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 c'est bien ! Ah oui, c'est tout, c'est aucun problème, il faut la ramener à son emplacement. Elle oublie même mieux que certains chats. Je m'attends à faire venir un autre cordon, qui n'aura pas demandé cette fois-ci de perdre la vitesse comme tout à l'heure. C'est-à-dire pêcher des truites. Mais quand elle m'a demandé cette fois-ci de pêcher une anguille ? Alors l'anguille, ce n'est pas du tout un poisson rapide, mais par contre un poisson nerveux et musqué. Tener une anguille à la main, c'est quasiment impossible. Le corps morand, vous allez voir, il n'a pas de problème. Il a un mec rechutant de manacons et le coupant comme une lame de rasoir, ce qui va lui permettre de tenir aisément son anguille. Son problème, par contre, ça va être de l'avaler. Vous avez vu tout à l'heure que pour avaler une petite portion, la tête la première, il n'y avait pas de problème. Son anguille, il va falloir qu'il fasse la même chose. Mais l'anguille, ça a une particularité, dès qu'on lui touche la tête, elle recule aussi vite qu'elle avance. Et bien qu'ils aient l'habitude d'en pêcher. Il ne pêche pas qu'en mer, le corps morand. Il pêche aussi en rivière. En étant, en l'hiver, il est même ici dans le Rhin et dans toute l'Europe centrale. Poisson facile à attraper pour lui, un peu plus difficile à avaler. Là, ça va se passer en surface. En général, le corps morand, il avale ses poissons en surface. Toujours le grand corps morand, attention à la scénogne. On va lui mettre son anguille. Il devrait la repérer facilement. C'est maintenant qu'il faut y aller. Il suffit que j'y mette la tête sous l'eau. Je vous le rappelle, le corps morand, il voit très très bien sous l'eau. Il devrait la repérer facilement, la rattraper, la monter en surface. Et maintenant, il va falloir qu'ils avalent. Mais l'anguille, vous allez voir, ça se défend, ça fait des goûts, des nœuds, des colliers, quasiment impossible à tenir à la main. Lui, il va le chanter avec. Son progrès, maintenant, c'est de l'avaler la tête. La première est par le bout du bec. Il a que le bout du bec, les crochets coupants, le côté du bec, ce n'est qu'une membrane. Donc, il va passer par le bout du bec. Il avale plusieurs centimètres, je vous dis collier, plusieurs centimètres, voire la moitié, pour que le reste suive, comme un spaghetti. et en insistant un petit peu, ça devrait quand même rentrer. Encore un petit décor. Voilà, on y est. Il y a un spaghetti qui recule, ça dépend de l'estomac de l'oisson, on la voit qu'il remonte, ça lui donne le hockey. On est vicieux, on les même qui voient son sous le nez, mais si jamais l'anguille remonte jusqu'au bout du bec, il a quand même le hockey, ça risque de lui réserver une petite surprise. Oui, il n'hésite pas trop, ça ressort un petit peu, il a quand même récid, il ressent peut-être pas un petit peu, il a sorti complètement, il a sorti tellement vite, il n'est même pas pu ressortir. Alors vous avez vu, il n'est pas fou, il a d'abord avalé son poisson, il sait très bien que ça s'avale facilement, et il a été récupéré, son anguille, après. Il n'est quand même pas fou, notre gormand. Bien sûr, vous allez me dire, c'est un petit peu méchant de lui faire ressortir son anguille comme ça, mais dans la nature, ça se passe exactement de la même façon. Dès qu'il a attrapé une anguille, il cherche à s'en avaler une deuxième, ou un autre poisson comme ici. Et vous avez vu, c'est automatique, un anguille, elle en profite pour ressortir en marchage. Bien sûr, ici, en lui mettant des petits poissons sous le nez, on a quand même provoqué la sortie, mais je vous rappelle, ça reste quand même tout à fait naturel. Là, je pense que ça va déjà beaucoup mieux, elle quand même, il a quand même des sucacés très puissants qui digèrent les arêtes, les écailles, en quelques secondes, maintenant, son anguille, elle va être aspicier, quelques minutes, elle sera même complète, entigée. Alors, elle va se rendre un peu. Ça va être un peu digéré, elle commence carrément de l'acide chlorhydrique qu'il a dans l'estomac. Voilà, il a qu'à voir un coup, ça va lui passer complètement, on se rend quai, et il va pouvoir rentrer maintenant à son emplacement, digérer tout ça, et se sécher, et se sécher les pubs. Décidément, l'anguille, elle est toujours en marche arrière. Voilà, je pense qu'il voit un coup, ça devrait passer, et il va rentrer à son emplacement, digérer tout ça, c'est bien. On peut l'applaudir, est-ce qu'il attend d'ailleurs ? L'anguille, c'est pas un rappel, dans les compétences. En plus, encore un moment, c'est pas sept anguilles, il y a quelques poissons qu'il avale après, qui vont gêner très longtemps. Encore un moment, il a quand même un estomac qui peut contenir plus d'un kilo de poissons. Bien sûr, dans ces cas-là, il sera rassassié pour au moins deux jours. Il faut un petit peu de temps pour digérer un kilo de poissons. Surtout pour un oiseau qui dépassera rarement les trois kilos. Et maintenant, on va faire venir de nouveau, enfin, on va faire venir un animal beaucoup plus lourd et beaucoup plus imposant que notre corps noir puisque maintenant, on va vous présenter une otarie. Alors, cette otarie, on va lui demander de faire le tour du bassin au ralenti. Elle devrait passer comme ça tout près d'État. Otarie de Vironia, Amérique du Sud. Par rapport à l'otarie, à l'habitude de voir dans les cirques il y avait un ballon sur le nez chez l'otarie de Californie, l'otarie de Vironia, elle a le nez un peu plus apathie, elle le voile un peu plus rouge. Rousse quand elle est sèche, marie foncée quand elle est mouillée, alors que l'otarie de Californie, elle est toute noire. Alors, elle arrive en marchant, elle a des pattes, elle va complètement atroquer, transformée en grande nageoire, qui va lui permettre de voler sur l'eau, exactement comme un oiseau vole dans l'air. Elle nous fait déjà une jolie boucle dans le bassin, peut le barmener gentiment, près des carreaux, histoire de se faire tirer le portrait. Elle ne va pas s'empêcher de jouer la vedette. Et si elle ne s'arrête pas à chaque carreau, elle passera en tout cas, si elle fait le tour, cette otarie, c'est elle aussi pour aller voir du côté du vivier. Elle sait très bien, elle aussi, où ça se passe. On lui mettra d'ailleurs plusieurs fois des poissons, elle les attrapera, elle aussi, la tête la première, pour avoir les arrêtes, et les écailles dans le bon sens. Elle a pourtant des dents, des dents pointues, plantées dans tous les sens, qui lui permettent d'attraper ces poissons, de les tuer. Mais pas du tout de les mastiquer, elle en est incapable. De grandes moustaches, qui dépassent d'ailleurs les 30 cm, qui lui permettent de percevoir les vibrations que font les poissons dans le lit. Elle contrôle à l'autre, à ces moustaches, s'appellent également des vitesses. Un corps allongé, t'es arrêté de grands yeux globuleux, vraiment une morphologie parfaitement adaptée au milieu aquatique. Alors, une particularité aussi des otaris, c'est leur petite oreille bien apparente de chaque côté de la tête. Un moyen d'ailleurs très simple de les différencier par rapport aux phoques, qui en sont complètement dépourvus. Les phoques, ils ont juste un petit orifice à la place des oreilles. excellente glisse dans l'eau, c'est dû bien sûr à sa forme aérodynamique, aussi à un poil qui a une particularité. Pour lui dire, à l'époque, comme Pout Fon, qui en mettant un coup de sa peau sous des skis, ça permettait de glisser le longu de pente, son poil étant suffisamment lisse, mais suffisamment raide également, pour retenir un skieur dans la montée. Un poil suffisamment raide, et qui fait plus de 2,5 cm de long. Bien sûr, aujourd'hui, on utilise des pots en matière synthétique depuis les années 80. Pour l'instant, vous avez vu, ce ralenti qui nous fait gentiment son petit tour de bassin. Attention quand même quand on va lui mettre ses poissons. Cette otarie, elle pèse un peu plus de 100 kg. C'est 100 kg qui vont à la vitesse sur la fin de l'eau et avec les retournements qu'elle est capable de faire sur place, si le poisson vient le long du bord et en surface, attention, vague, si bien sûr, vous ne voulez pas prendre un 20 pied. Il faut commencer à lui mettre deux poissons et en deux coups de pâtes, long, plat, et elle va voler sous l'eau, exactement comme un oiseau vole dans l'air. Elle devrait revenir gentiment près du bifé et attendre ses premiers poissons. Gracieuse, rapide, en deux coups de pâtes, elle est capable de traverser les 18 mètres du bassin. En général, les oeufs premiers, elle les attrape tout de suite en les retournant la tête de la première. En principe, les premiers, ils n'ont pas trop le temps de démarrer. Et gentiment, sans faire aucun effort, en planant, elle revient tout doucement attendre les poissons suivants. Capables d'accélération, fantastiques, mais heureusement aussi d'arrêt immédiat. Quelquefois, elle arrive à pleine vitesse, face à un carreau, si elle s'arrêtait par immédiatement, elle passerait à travers. Il vaut mieux qu'elle s'arrête justement par un looping, retournement, virage sur l'aile, vraiment que quelques centimètres pour s'arrêter. Et heureusement, sinon, elle ne passerait à travers. Il vaut mieux qu'elle s'arrête. Elle est quand même très gracieuse, très dissouple. Son corps, souvent, dirait que c'est du caoutchouc. Mais je vous rappelle, c'est plus de 100 kilos de muscles qui vervolent dans tous les sens. Au tablique ironiaque, on appelle également le lionnaire, tout simplement parce que le mal a une filière exactement comme un loup. alors que la femelle, on est complètement dépondue. La marge du bassin est plus de 500 kilos. Heureusement qu'on n'est pas 500 kilos dans le bassin. Les tonnels font rarement plus de 150 kilos. Celle-ci, je vous rappelle, elle fait quasiment 120 kilos. C'est déjà pas mal. Des jolis retournements, de très accélération. Elle connaît l'air très bien les limites du bassin, ses otaries. C'est donc très rare qu'elle vienne à toucher un carreau. Et méfiez-vous que la terre en surface, elle vient forcément les vagues qui se feutent et qui débordent. Un bon appel, on fait des pattes qui sont à l'avant et à l'arrière, des pattes complètement accroquées, ensemble et en grande lingeoire, qui va lui permettre de ralotariser, vous voyez, vous pouvez faire l'amour et tout à l'heure, de se déplacer sur la terre en marchant. en tout cas, par rapport au foc, il est incapable de se déplacer autrement qu'en rentrant. Il est encore différent, c'est qu'il y a entre un foc et une otage. Je pense qu'elle a quasiment terminé son petit ménage, on va pouvoir lui mettre maintenant son dernier poisson. Je vais dire très bien ce que ça veut dire quand on vous dit que c'est le dernier. C'est l'un des toutes possibles d'oreilles, garantie, elle m'entend très bien. On va donc lui mettre son dernier poisson, là, je crois qu'elle m'entendit. Et si elle arrive à l'attraper tout de suite, ça devrait être un demi-cour. Elle va revenir du côté de la sortie, nous faire là joliment à la sortie et repris au fond. Alors, Lina, en courant, allez, hop, 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 c'est bien. On va vous présenter les manchots. Alors, il fait souvent les manchots, c'est des pingouins. Alors, les pingouins, lui, ils volent dans l'air alors qu'un manchot, lui, il est incapable de voler ailleurs que tout. Manchot, c'est dans tous les militaires sud et pas du tout au pôle nord, comme un manchot comprend très souvent. Il existe 18 espèces de manchots différents dans la nature et ici, on a deux espèces différentes qui vont venir dans le bassin. Reconnais ça, il marche les jambes écartées, on dirait un petit bonhomme qui a fait dans sa culotte c'est les manchots à vol qui sont les côtes du Pérou et du Chine. Et la deuxième espèce, ça sera les manchots du Cap après du Coup. Ils ont une étude qui ressemble étrangement à une tenue de soirée un smoking et vous allez voir un smoking un petit peu arrosé car en général, ils arrivent en tout du vent complètement. On n'est pas sur la route du vin pourri. Ils arrivent à la queue de l'oeil et donc tout à l'eau il y a un grand perse, un pôle autre, un cheux, un chou et dormeur car il maintenant c'est le manchot du Cap d'ailleurs lui il a un tout petit peu plus petit que ses cousins des manchots à mode. Allez on y va avec un joli plonçon là tout le monde qu'on regarde. Allez un cheux qui me dormeur à l'arrivée. Mais si selon l'eau sur la terre il est un cheux sous l'eau c'est tout à fait autre chose ils vont voler sous l'eau exactement comme un oiseau vol dans l'aile. Ils ne se servent pas de leurs pattes comme le corps marrant pour se propulser. Leurs pattes leur servent de couvernailles. Etant des produits de Dieu ou presque tout oiseau pour voler a besoin d'un couvernaille eux qui se servent de leurs pattes. Quand ils sont sous l'eau depuis un certain temps on voit très peu de bulles s'échapper derrière eux en chaud dans les plumes totalement imperméables un plumage d'ailleurs très épais constitué de toutes petites plumes acérées les sud contre les autres et disposées en écailles qui vont être aussi bien les protéger des grandes chaleurs que du fond. Un plumage je vous rappelle qui ressemble un petit peu à un smoking d'assure c'est pas pour se rendre un gala ça prend pour des raisons de camouflage et de limétisme dans leur vie naturelle puis du dessus le plumage noir va se confondre avec les ponts marins général très sourds et puis du dessous le plumage blanc va se confondre avec la lumière du jour avec cette forme de fusée sous poids la puissance de ses ailerons c'est l'oiseau le plus rapide au monde sous l'eau ils sont capables lancés à pleine vitesse d'atteindre des vitesses qui peuvent dépasser 15 km sous l'eau sans problème excellent pêcheur les manchots avec la vitesse ils sont capables à atteindre sous l'eau mais tout de suite ils vont attraper leurs poissons sous l'eau et les manger sous l'eau en les retournant comme le corps en la tête la première pour avoir les arrêtes et les écailles dans le bon sens et avec des accélérations fantastiques virage angle droit retournement en quelques secondes ils vont faire le ménage ça va aller très vite et on tire bon sous en tout cas les réclamant surface et les autres ils se mettent le starter retour ça va aller c'est parti en accélérations en accélérations en accélérations virage angle droit retournement quelques secondes le ménage est terminé les écailles purées devraient sortir certains s'y prennent évidemment des lents avec un joli vent à la vente comme ça les autres ils vont prendre la marche avec une démarche plus humaine de dos que de pas en sortant du coup qui ont à des dormeurs on touche sur les jambes ou oui et donc les âmes ils vont dire qu'ils se sentent voilà et donc c'est sur cette image de Manchot que nous allons terminer cette démonstration on n'avait jamais vu de gros morons sous l'eau Manchot Loutre Ontario et bien c'est chose faite j'espère que cela vous a plu et appris à mieux connaître ces animaux merci